Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très 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 contente parce que cette chaîne continue d'exploser. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Merci, on continue de grandir et tout ça c'est grâce à vous. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est peut-être le moment de le faire. Merci d'avance pour le faire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires et merci tout simplement pour voir ces vidéos et même les partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et merci aussi de passer un bon moment avec moi parce que c'est aussi le but de ce tirage, s'éclairer un petit peu, éclaircir les idées et aussi passer un bon moment. J'espère vraiment que c'est ce qu'on fait ensemble. Bon alors, pour vous remercier de toutes ces énergies super positives que vous m'envoyez à chaque fois que j'allume mon téléphone et que je vois « Waouh ! La chaîne elle a encore explosé ! » Merci pour ça et pour vous remercier de tout ça, vous pouvez m'envoyer votre prénom, votre date de naissance et votre pays pour que je puisse vous mettre dans ma liste des personnes pour lesquelles je médite, pour lesquelles j'essaye d'envoyer tous les jours des ondes positives, de l'amour, de la lumière. Voilà, et j'espère que vous qui êtes déjà inscrits, vous les recevez ces ondes, vraiment du fond du cœur, je le souhaite. Voilà, alors on va aller avec notre question qu'on va essayer de poser tous les mois, si je n'oublie pas. Qu'est-ce qui va se passer entre nous en juin ? Alors, on va avoir ces deux petites chaussures que je vais vous présenter par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire pour, qu'est-ce qui va se passer entre vous en juin ? D'abord, je pense que maintenant, c'est une obligation, le symbolone. Le symbolone, on va vous mettre un symbolone à chacun sur qu'est-ce qui va se passer entre vous en juin. Alors, un symbolone chacun pour ce qui se passe entre vous en juin. Ok, incroyable, on est déjà en train d'arriver en juin. Dingue. L'année 2021 est en train de passer aussi vite que l'année 2020. Alors, avec ces cartes, on va voir les énergies. Et d'abord, on va penser à toi. Parce qu'il faut quand même toujours commencer comme ça. Commence d'abord par penser à toi. Donc ça, ça va être tes énergies propres. pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie ? Qu'est-ce que tu vas vivre et tout ? Ça, ça va être les énergies de cette personne. Voilà. Maintenant, on va prendre pour toi. Parce qu'on d'abord, on va voir ce qui se passe entre vous. Mais on va voir aussi ce qui se passe pour toi en général. Ce qui se passe pour cette personne-là en général dans sa vie. Et ensuite, l'ensemble entre vous. Donc, on va prendre ces cartes-là. Et ces cartes-là vont être pour toi parce que c'est mes préférés. Donc, on va te mettre 5 cartes pour ce qui va t'arriver, ce qui vient pour toi dans ce mois de juin qui est dans moins de 15 jours. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans ce mois de juin ? Voilà. Donc là, on a tes cartes. Maintenant, on va remonter les énergies. On va prendre ces cartes-là pour l'autre personne, pour ton autre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne dans sa vie pendant ce mois de juin. Alors, on va mettre 5 aussi. Voilà. Et voilà. Ok. On a donc nos cartes pour ce qui se passe dans sa vie. Maintenant, on va prendre ces cartes-là qui sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ça, ça va être pour vous. En fait, vous deux. L'ensemble entre les interactions entre vous deux. Parce que ça peut être désastreux pour l'un, super bien pour l'autre. Et finalement, dans l'ensemble entre vous deux, c'est autre chose. Donc, ça, ça va être qu'est-ce qui va se passer vraiment entre vous dans ce mois de juin. On va vous en mettre 5 aussi. Alors. Voilà nos 5 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va peut-être rajouter un petit oracle. Ça ne peut pas faire de mal. Allez. On vous met un petit oracle en plus. Ok. Alors. Est-ce que je mets les deux anges ? Est-ce que ça vous a plu, le deuxième message de l'ange ? Je vais lire dans votre... Oh là ! Qu'est-ce qui lui est arrivé, là ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'elle se retourne ? C'est rare qu'elle fasse ça, cette carte. Elle est drôle. Elle a la bougeotte, hein ? Je suis pressée. On va la découvrir, allez. Non, non, on ne va pas la découvrir. Non, on va attendre, on va attendre. Mais je suis pressée de découvrir qu'est-ce qu'elle a, cette carte. Pourquoi elle est tournée comme ça ? Bon, je vais vous mettre un petit ange gardien parce que vous savez que je l'aime beaucoup. L'ange gardien qui donne des messages qui peuvent être sur le tirage mais qui peuvent être aussi des messages différents. Donc, un petit ange gardien pour vous. Un petit ange gardien pour vous. On a ici black and white. Alors, je vais remettre ces petits anges-là. Vous allez me dire si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas énormément. Moi, je trouve qu'ils ont des messages assez sympas. Donc, on va vous remettre des petits anges comme ça. Alors, encore des messages des anges. Mais bon, ça ne gêne pas, non, d'avoir beaucoup de messages d'anges. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça, on n'en a jamais trop. Donc, et maintenant, on va avec les anges de la romance parce qu'on va voir un petit peu avec entre vous deux comment ça va cette histoire. Donc, anges de la romance pour terminer tout ça. On va essayer de le mettre ça. Non, on va le mettre après. Comme ça. Voilà. Bon, ça y est. J'ai fini mes tas. Donc, on a le tas numéro 1. On va redonner comme ça. Tiens, on va laisser comme ça. On va voir comment ça fait. Et le tas numéro 2. Voilà, on va le mettre comme ça. Bon, je vais vous présenter les chaussures. Maintenant, on a la chaussure noire pour l'option 1. Et ce n'est pas n'importe quelle chaussure. C'est une chaussure de claquette avec des petits morceaux de métal derrière la chapitasse. Je ne sais pas bien comment ça s'appelle en français. Maintenant, je me rends compte. Voilà, la petite chaussure de claquette qui s'appelle toe tapper. Voilà, la personne qui fait des claquettes. Et ici, on a une petite chaussure blanche ou crème qui pourrait être une chaussure de mariage ou une chaussure de fête qui s'appelle shower of flowers. Voilà, la douche de fleurs qui est très douce, très mignonne. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse choisir. N'oubliez pas que si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, le temps est infini en mettant pause. Voilà. Voilà, on y va nous. On va se mettre au travail et on va mettre en place les cartes pour la petite chaussure de claquette. Alors, mon Dieu, toutes ces cartes que j'ai. Alors, on va commencer par mettre celle-là. On va mettre ça comme ça. On va mettre la chaussure. Ah, le symbolon. Bon, on va commencer par toi. Et toi, tu es là avec tes énergies et ce qui se passe pour toi pendant ce mois de juin. Voilà, ça, c'est pour toi. Maintenant, on va avec cette personne, ta personne. Ça, c'est ce qui lui arrive pendant le mois de juin. Et finalement, entre vous deux, qu'est-ce qui se passe dans le mois de juin ? Voilà. Alors, voilà, je mets tout. Je pense que ça va. Je pense que tout est bien. Et je vérifie et on se met au travail. Alors, j'ai l'habitude de toujours regarder toi d'abord. Mais je me suis là, une fois n'est pas coutume. Et je me suis dit, et si on regardait d'abord qu'est-ce qui va se passer entre vous ? Pour après voir qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce qui se passe pour cette personne ? Voilà. Donc, je vais faire le tirage en commençant par le bas pour une fois. Donc, on va commencer quand même par l'ange de la romance. Alors, il y a de l'attraction, de l'attraction dans l'air. Profitez de ce moment. Il semblerait que tu attires l'amour romantique en profitant le moment présent. Ok. Carpe diem. Alors, qu'est-ce qu'il se passe entre vous au mois de juin ? Voyons ça. Ok. Ça ne commence pas très bien. On a un 3 d'épée. C'est une carte difficile. C'est une carte souvent de... Pas de dispute. Ça peut être des fois de rupture. Ça peut être des fois de pleurs. De toute façon, c'est une carte de pleurs et c'est une carte de tristesse. Malheureusement, ces cartes-là, elles sont là et malheureusement, elles doivent arriver de temps en temps. On a le diable. Ok. On a le 10 de coupe. Donc, cette tristesse devrait vraiment être très courte. On a le pendu. Mais franchement, être pendu dans un 10 de coupe, ça vaut la peine. Et on a la lune. Bon. Il y a des moments très très hauts et il y a des moments très très bas. Là, on est vraiment là-dedans. Je sens une relation passionnelle. Pourquoi ? D'abord, pour les moments très très hauts et les moments très très bas. Donc là, on sent vraiment la passion. Avec la passion, c'est ça. C'est je t'aide, je t'adore, je te déteste, je te veux, je ne te veux plus. Enfin bon, c'est la relation passionnelle. C'est ça. Et c'est très sexuel en général. C'est très dominé par justement le désir, l'attraction, l'attirance, l'envie finalement. Et donc, je reconnais ça avec le diable. Donc, on a des moments de souffrance, des moments de tristesse, des moments où on ne se comprend pas, des moments où ça ne va pas forcément bien. Il faut le savoir. Ce n'est pas un mois la vie est un long fleuve tranquille. C'est un mois surtout au début. Je sens surtout au début du mois. Ça commence un peu dur. Ça commence même très très dur. Et puis après, l'attraction revient, le désir revient, ce côté, le diable revient. Et finalement, on a des moments d'amour intense. Avec le 10 de coupe, on a des moments vrais, des moments, ce n'est pas parce qu'il y a le diable qu'il y a forcément de la manipulation à côté. Pour moi, c'est des moments très très forts, des moments très très vrais, des moments où on sent l'essence de l'amour qu'il y a entre vous. Mais, il doit y avoir des difficultés parce qu'il y a forcément il y a cette souffrance et cette tristesse qui est partagée puisque là, on est dans la carte, on est dans la lecture de vous deux comme un ensemble. Donc, vous souffrez tous les deux, vous êtes heureux tous les deux. Ce n'est pas, il y en a un qui fait souffrir l'autre. C'est les deux qui vivent à l'unisson ces émotions. Ensuite, après ce moment où on se promet plus d'amour, où il y a plus de douceur, plus de tendresse avec le 10 de coupe, c'est la fin heureuse. Pour moi, le 10 de coupe, c'est toujours la fin heureuse et finalement, on a le pendu. Et est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on veut ? C'est justement quand on arrive à ce que tout aille bien, c'est vraiment le moment où on a le plus envie que ce soit le pendu. On dit, ok, on ne change rien, on ne change rien, on ne bouge plus maintenant. Et c'est ce que vous allez réussir à faire pas mal quand même. Après, toutes ces difficultés, il va y avoir comme un moment d'apaisement, un moment de tranquillité, un moment aussi pour réfléchir pour peut-être ne plus resombrer dans ces moments plus compliqués. Et la lune peut vous aider à ça. La lune peut vous troubler. La lune, des fois, est une carte qui trouble, qui a tendance à faire qu'on ne voit pas bien et qu'on n'est pas sûr. Mais ça peut aussi inspirer, ça peut aussi donner une certaine créativité. Et je sens que la lune, avec le pendu, ça peut vous donner des bonnes idées sur comment mieux gérer votre relation, comment souffrir moins, comment vivre mieux cet amour, puisque cet amour, il est là, il est très fort. Donc, il y a comme des mises au point qui sont dures, mais qui servent vraiment et qui peuvent vraiment vous faire évoluer. Donc, c'est un mois qui est assez intense, surtout au début, en émotion. Ok. Alors, on va regarder le symbolon et on fait tout à l'envers de toute façon. Alors, voilà, je sens ça. Je sens ça justement. donc ici, on a d'un côté le scorpion, de l'autre côté le poisson. Alors, on a vraiment ce que je vous ai dit. Regardez, ils sont même ici. On a le côté où on a la chauve-souris ou le vampire, un peu le diable avec ici le serpent. On a le côté où on souffre, où ça ne va pas, où c'est compliqué, où on aimerait bien ne plus être dans cette situation. et on a le côté plus angélique, plus doux, plus, voilà, l'ombre et la lumière, quoi, ces deux aspects. Pour moi, c'est vraiment la lumière qui gagne dans cette histoire. Donc, mais il faut savoir que pour moi, c'est vraiment un mois en dents de scie, ce mois de juin pour vous deux. Donc, ne vous laissez pas déprimer par ça. C'est un mois comme ça. Ok. Maintenant, on va voir, on va voir pour toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en général parce qu'on voit que d'un point de vue amoureux, ça va être un peu mouvementé et est-ce que dans ta vie en général, ça va être un petit peu plus cool ? On va voir. Non, tu penses trop. Tu vas avoir ton esprit qui tourne en rond, tu te brûles la tête, là, tu es là et tu te dis et si, et si, et si, et si. On va se calmer un peu, on va se relaxer. Sinon, le mois de juin, tu vas finir sur les rotules. Donc, on va essayer vraiment pour ce mois de juin de calmer ces émotions fortes et de vivre ça un petit peu plus cool même si, franchement, ça ne va pas être facile. Bon, il y a de l'amour, l'amour est là, on a un 2 de coupe, donc l'amour, il est là et tu le sais. Tu sais que ta personne t'aime et ça, c'est déjà quelque chose de très important mais il y a toujours ces défaites, tu sens que tu... Quelques défaites, tu sens que c'est pas toujours, ça ne marche pas toujours exactement comme tu aimerais, il y a des conflits avec un 5 d'épée. Bon, il y a des conflits et ça, on l'avait déjà vu. On continue avec la lune parce que ces conflits te font douter finalement. Est-ce que cette personne, elle est vraiment ma flamme jumelle ? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur ? Est-ce que c'est vraiment la personne que j'attendais ? Ou est-ce qu'il y a trop, il y a trop, c'est trop compliqué avec cette personne-là ? C'est que ça ne marche pas ? Il faut arrêter de se voiler la face ? Voilà, la lune, elle est là. Des fois, oui, des fois non, voilà, on est là, lumière de la lune, lumière du soleil, lumière de la lune. Le soir, tu penses un truc, le matin, tu penses autre chose et c'est super changeant. Alors, ici, on a une reine de coupe et ça pourrait être toi et on a quand même le soleil, voilà. Comme c'est quand même assez marrant parce que je vous ai dit, c'est un truc en pique et on a quand même cette carte qui est entre pour moi la pire et la meilleure, la lune et le soleil et on a encore cette carte qui ressemble et qui s'est même mis dans l'ordre à chaque fois. Regardez que c'est toujours la lune de ce côté-là, le soleil là, le mauvais, le bon. Donc, on a vraiment un moi en dents de scie. En dents de scie. Bon, on ne veut pas te parler d'autre chose que de cet amour en fait parce que j'imagine que dans les autres domaines, ça doit aller. C'est la chose qui te préoccupe le plus, ça va être justement cette relation passionnelle, cette relation en dents de scie parce que bon, on ne nous parle pas, regardez, on a deux arcanes majeures, on a de la coupe, du coup, de la coupe, oui, de la coupe et puis bon, cette carte qui montre les conflits, on n'a pas de bâton, on n'a pas d'or. On ne te parle même pas de ta vie professionnelle, de l'économie, tout ça. C'est vraiment, on sent que ton esprit est à 100% sur ce problème et sur ces dents de scie. Donc, le reste, je pense, est à peu près stable. Bon, et bien cette personne, est-ce qu'elle vit la même chose parce que finalement, c'est toi qui génère la dents de scie. Vous allez me détester pour avoir dit ça mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là ? Est-ce qu'elle vit la dents de scie aussi ? Créativité. Bon, alors cette personne-là, elle est à fond dans la lune, je pense. Elle a pris la créativité de la lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, alors ça commence bien quand même, j'adore parce qu'on a quand même, toi, tu avais le deux de coupe, cette personne, ta personne, elle a les amoureux. Là, au même endroit, on sent que cet amour, il est vraiment partagé. Bon, ça aurait été plus joli si on avait eu un deuxième deux de coupe, je ne vais pas vous mentir mais quand même, je sens un amour qui est complètement partagé même s'il est super stressant et super changeant. L'amour en fait, n'est pas changeant mais la relation est un petit peu explosive. L'amour, il est là et il est méga présent pour ce mois de juin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on a un ermite là. Est-ce que ta personne, elle n'a pas besoin d'un petit peu de solitude ? On a un 3 de bâton avec une carte plutôt d'attente. Bon, le voilà, notre 3 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'il y en a ? On a le 2 d'épée. Bon, donc, je sens que c'est en fait, toi, tu te laisses un peu emporter par le courant et par tes émotions avec ce côté un peu fluctuant mais je sens que le problème vient un petit peu de ton autre ici parce que l'amour, il est là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de problème sur l'amour mais il semblerait que ta personne, elle a comme un besoin de solitude ou alors une obligation de solitude. Je ne sais pas, on sent la solitude et cette personne est à temps. On sent qu'il y a de la patience, il y a de l'attente avec ce 3 de bâton. Mais il y a de la grande tristesse aussi. Je pense que le fait de cette solitude à cause de cet ermite, même si c'est peut-être une nécessité ou alors une obligation, on sent que cette personne va la souffrir énormément. Ça va lui faire très très mal de ne pas pouvoir te voir, de rester dans cette inaction en fait, avec ce 2 de bâton qui est souvent le calme avant la tempête, de devoir attendre en fait. Ce n'est pas quelque chose qui l'amuse. On sent que c'est dur, c'est difficile. Donc, là, on sent que la personne qui souffre le plus initialement, finalement, c'est ta personne. Il y a des douleurs. Alors, est-ce que cette personne a dû partir ? Est-ce que cette personne vit un moment difficile dans sa vie ? Parce que ce n'est pas forcément, tout n'est pas forcément par rapport à ce que vous vivez entre vous. Peut-être que cette personne a un deuil, par exemple, dans sa vie et qu'elle souffre et qu'elle ne peut pas être avec toi. Mais l'amour, il n'y a pas de doute, il est là. Évidemment, si cette personne souffre puisque vous vous aimez tellement, toi aussi tu souffres. Mais de manière générale, votre amour compense beaucoup de choses. Mais oui, il y a des moments, c'est un mois compliqué, c'est un mois surtout en dents de scie. Bon, là, je crois que c'est ce qui a été le plus clair dans le tirage. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Love, ouais, franchement, ce tirage, il est magnifique d'un point de vue amour. Autant on sent que ce n'est pas un mois de juin super méga facile. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de doutes, il y a ce truc-là, vraiment, qui est extraordinaire, la manière dont ça se remet. Mais, oh mon Dieu, combien d'amour ! Parce que cette carte-là, je peux vous dire, elle n'est pas sortie souvent dans mes tirages. Pourtant, je l'ai utilisé beaucoup. Mais cette carte-là, elle sort rarement. Et voilà, l'amour vrai et la fidélité. Voilà, donc cette personne, tranquillise-toi. Tranquillise-toi, cette personne, elle t'aime. Même si des fois, elle a des réactions abruptes, des réactions que tu ne comprends pas, des réactions ou peut-être même autodestructives, autodestructrices. Ici, il y a un amour total. Amour vrai et fidélité, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une superbe relation, mais qui vit un mois un petit peu compliqué. Donc, voilà, il faut se préparer psychologiquement. C'est aussi pour ça que ça sert. C'est des fois, on me dit, ah, sympa, merci, savoir que ça va être un mois pourri, ça me fait plaisir, je n'aurais préféré pas le savoir. C'est vrai, il y a des gens qui ne préfèrent pas le savoir et à ce moment-là, il ne vaut mieux pas regarder des tirages sur le futur parce que comme ça, on ne sait pas. C'est la meilleure solution. Mais des fois, le fait de savoir, ça permet aussi de relativiser et de dire, ok, je le savais. je le savais que ça allait être un mois compliqué. Maintenant, il faut le supporter, il faut le passer et on verra après comment ça continue. Donc, pour moi, savoir des fois, ça peut aider justement à vivre les choses mieux. Bon, alors voyons, voyons, voyons notre ange gardien. Voilà, on a notre 14 qui parle des différences justement. Tirez parti des différences. La diversité est une richesse. Vos idées unies à celles des autres peuvent donner naissance à une idée merveilleuse. Commencez par voir les points en commun et ensuite, travaillez ensemble pour trouver un compromis. Tout est question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, ne soyez pas intransigeants de toute façon dans cette relation, surtout dans ce mois parce que l'amour, il est là. Il est super présent. Il est magnifique cet amour. Donc, voilà, des fois, il faut accepter de faire des efforts dans certaines situations. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit ange qui reste ? Eh bien, nous avons Rosetta qui est revenue, je ne sais plus si elle était dans mon tirage en espagnol ou en français maintenant, mais Rosetta te dit que tu as un don pour travailler avec les personnes jeunes et que ton but divin, en fait, ta mission, ta mission divine est en rapport avec aider, enseigner ou être parent directement, avoir des enfants et être parent qui est un des métiers les plus difficiles du monde. Donc, voilà, quelque chose qui montre que ta mission divine est en rapport avec la jeunesse et avec les personnes jeunes. Il me semble que c'était ici que c'était sorti. Voilà ce tirage. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé l'information que vous cherchiez et si vous l'avez trouvé, est-ce que ce n'est pas le moment justement de vous abonner à la chaîne, n'est-ce pas ? Merci d'avance en tout cas si vous le faites et puis si ça vous a plu, un petit j'aime, ça fait plaisir aussi. Voilà, donc moi, je range mes cartes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'avoue, mais regardez quand même que ça fait des trucs assez super quand on utilise beaucoup de cartes différentes. Franchement, ça fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Bon, alors on y va nous maintenant et on va, tac, on va faire notre deuxième option et je ne vais pas vous cacher que je suis très, très, très curieuse de savoir quelle est cette carte. Donc, je vais la retirer maintenant. Opa ! C'était la méduse qui tournait comme ça. Méduse, elle était spéciale, sa manière de venir. Ok, bon, ça commence bien. Méduse qui tournait comme ça. Alors, on va mettre nos cartes ici. Je vais placer ça. Ici, je vais mettre mon symbolone. Ok. Alors, voilà ça, c'est ce qui va se passer pour toi pendant ce mois de juin. qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui va t'arriver à toi pendant le mois de juin. Ok. Maintenant, on va voir pour ta personne qu'est-ce qui lui arrive pendant ce mois de juin et finalement, à vous deux, comme un ensemble, qu'est-ce qui vous arrive à vous deux pendant ce mois de juin. Voilà. Je vérifie comment on voit tout ça et puis, au boulot ! Voilà, on ne va pas faire semblant qu'on ne connaît pas la carte. On sait déjà que c'est la méduse. Qu'est-ce qui se passe avec cette jalousie ? Attention, attention avec la jalousie. La jalousie t'emmène toujours vers des choses basses. La jalousie, ça ne sert à rien, franchement. Voilà. Être jaloux, ça ne sert à rien. Que tu sois jaloux ou pas, ou jalouse ou pas, si la personne, elle veut aller voir ailleurs, elle ira voir et elle ne te mérite pas. Donc, ça ne sert à rien. Je pense qu'une relation saine est basée sur la confiance. Quand la confiance, oui, quand la personne n'a pas été digne de confiance et que la personne trahit, eh bien, il n'y a plus de confiance et il n'y a plus de relation saine et en général, c'est mieux de terminer. Sauf cas très, très spéciaux. Mais la jalousie, franchement, ça n'attire que des problèmes et surtout, ça te fait du mal parce que toi, tu es là et tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ? Zut quoi, c'est ça ta vie de t'intéresser à si ta personne est en train de te tromper. Mais si elle est en train de te tromper, qu'elle aille se faire voir, qu'elle s'en a et quoi. On n'a pas besoin d'elle. Alors, la jalousie, on oublie. Qu'est-ce qu'on a ici ? On rigole. Playfulness. Voilà, pour recapturer la romance, il faut retrouver son âme d'enfant ou sa jeunesse d'esprit et voilà, il faut rigoler. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut vivre au jour le jour. Voilà, parce que ce truc-là de tu vas m'être fidèle pour toute la vie. Mais qu'est-ce qu'on en sait si on ne sera pas morts tous dans un mois ? Tu es en train de te stresser. Et je parle aussi beaucoup pour les relations qui ont des personnes, parce que j'en ai beaucoup, je les ai vues dans les commentaires, des personnes qui ont des différences d'âge importantes. Comment ça va se passer dans le futur ? Est-ce que ce sera possible ? Est-ce que quand, voilà, j'ai 20 ans de plus que toi, alors quand je serai vieille, comment ce sera ? Mais arrêtez de penser à ça, quoi. Vivez aujourd'hui. Et puis demain, on verra. Et puis demain, vous revivrez aujourd'hui. Et puis voilà, il n'y a pas à faire des plans sur la comète. De toute façon, les plans sur la comète qu'on fait, soyons honnêtes, ça ne marche pas. Demandez aux gens qui se marient, ils sont tous en train de se jurer l'amour pour toujours. Et la réalité, c'est qu'un mariage sur deux, ça se termine en un divorce. Donc, arrêtez. Voilà. Moi, si j'avais pu imaginer faire un plan sur la comète que je me retrouverais en Argentine ayant une chaîne YouTube, non, je ne pouvais pas l'imaginer. Voilà, c'est comme ça. Donc, ne faites pas des plans, vous perdez votre temps et arrêtez de vous stresser sur ça. Bon, rien à voir, on repart sur, on se concentre sur notre tirage. Qu'est-ce qui se passe entre vous au mois de juin ? On a un 5 d'épée et ça sent le conflit. Il y a du roussi avec ça. Qu'est-ce qui se passe ? On a un 8 d'or. Alors, est-ce que c'est qu'il y en a un qui va devoir travailler beaucoup et que ça énerve l'autre à cause de cette jalousie parce qu'on n'a pas confiance à 100% ? Ça pourrait l'être. On a un chevalier de bâton qui va vraiment avec cette nécessité de travail. On a les amoureux, quand même. Donc, l'amour, il est là. L'amour est là, il n'y a pas de doute. Et on a l'empereur. Ça finit bien. Pour moi, le mois commence un petit peu tendu avec un petit peu des remises à niveau. On n'est pas tout à fait d'accord. Il y a une affaire qui est sur le travail qui fait peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de se voir ou il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup d'attention. Ce chevalier de bâton, ça peut être toi comme ça peut être l'autre personne. Mais vers la fin du mois, vous arrivez à vous comprendre. On a ici les amoureux et la stabilisation avec l'empereur. Donc, tout devrait se stabiliser pas mal. Donc, tranquille, tranquille. Essayons d'éviter les conflits parce que ça ne mènera à rien. De toute façon, on a un beau résultat à la fin du mois. Donc, on va rester là-dessus. Bon, alors on va voir pour... Ah non, j'avais dit que je regardais celui-là. On va regarder le symbole. Waouh ! Elle est superbe cette carte. C'est la famille rose. C'est une très, très belle famille ici. On a le lion avec la balance. On a la brillance du lion avec l'amour de l'autre, de la balance, le partage de la balance. Je vais regarder comment elle s'appelle parce que j'aime bien connaître les noms et je ne les connais pas encore tous. Donc, je fais une pause pour regarder ça. Alors, voilà, ça s'appelle le mariage, tout simplement. Le mariage, l'amour heureux, l'attraction des opposés. Voilà, c'est un joli mariage et c'est pour moi, on sent une grande stabilisation dans ce mois de juin qui part un petit peu sur des conflits d'intérêts. Moi, je veux ça. Toi, tu veux ça. On n'est pas d'accord. Il y a un conflit. Mais ce conflit, pour moi, est très, très fertile et très intéressant. Il amène beaucoup de choses et il amène cette grande stabilisation avec ce mariage qui, évidemment, on ne parle pas forcément d'un mariage, mais on parle d'une union et d'une structuration du couple pour moi. Donc, voilà, on a une superbe carte, splendide, voilà. Ok, donc, ça commence vachement bien. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? À part le fait que, d'un point de vue amour, ben, ça finit bien en tout cas. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Il faut lâcher prise. Ça me fait penser que c'est peut-être bien toi la personne jalouse, pardon. Mais avec ce lâcher prise, c'est cool. Cool. On fait confiance en lâchant prise. On dit, non, voilà, j'ai rien à vérifier, j'ai rien à contrôler, je lâche prise. Et ça, ça ne peut que faire du bien. Alors, on a un très joli 9 de coupe qui montre beaucoup d'amour. Waouh ! On a un 10 de coupe. Bon, ben d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? 2 de coupe, les amants et puis As de coupe. Allez, vas-y. Alors, non, on nous met un As quand même, mais c'est un As d'or. Donc, on a des belles opportunités d'un point de vue économique. On a notre chevalier de bâton. Tiens, tiens. C'est toi ! C'est toi le chevalier de bâton, alors quoi ? Aïe ! Ça te met dans une sale position. Alors, 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 je change tout. Le lâcher prise, ça, on va voir. Ça, c'est toi qui dois te rendre compte sur quoi tu dois lâcher prise. On voit une histoire qui commence super bien, cette histoire-là. On a beaucoup d'amour. Ici, avec le 9 et le 10 de coupe, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? On sent l'amour ensemble. On sent l'amour avec la famille. On sent que tout se passe bien. Et tout d'un coup dans ta vie, qu'est-ce qui arrive ? Bam ! Une pièce qui tombe du ciel. Une opportunité financière. Cette opportunité financière, qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et là, c'est toi, le prince, le prince, le chevalier, le chevalier de feu ici, le chevalier de bâton. Et en fait, de devoir te mettre dans toute cette chose, eh bien, ça te met un petit peu dans une situation un petit peu, un petit peu, parce qu'on n'est pas avec un 10 d'épée. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, tu peux t'en sortir, mais ça peut te mettre dans une situation un petit peu compliquée où tu te sentes un petit peu enfermé, où tu sens que tu n'es pas complètement maître de ton destin, de ta vie. Et ça peut aussi te mettre dans une situation compliquée par rapport à cet amour, parce que cet amour qui t'aime, et là, on avait cette sensation qu'il y avait beaucoup de travail, qu'il y avait peu de temps pour l'autre personne. Alors, alors, c'est peut-être l'autre personne qui va être jalouse et qui va dire, attends, j'existe, moi, ou il n'y a plus que ton projet ? On sent que de toute façon, entre vous deux, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, justement ? Qu'est-ce qu'il y a comme amour ? Waouh ! Aujourd'hui, on a des tirages super, super amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ta personne, elle est dans des énergies de peine, de tristesse. Ok. On a un 3 d'or, on a un 6 de coupe, on a un 8 d'or. Ah, tous les deux, vous avez du boulot. Les deux, on a l'impératrice qui va avec l'empereur ici et qui d'autre ? On a un as d'épée. Les deux avaient des... Ah, vous avez beaucoup de possibilités ce mois de juin, tous les deux. On sent que, il y a des... Bon, alors, pour toi, c'est plus des possibilités pour gagner de l'argent. Pour ta personne, c'est du travail, du travail, du travail, basé peut-être sur quelqu'un qui connaissait dans le passé qui va venir lui donner des nouvelles possibilités. Il y a des nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées avec l'as de bâton, pardon, d'épée, des choses qui viennent, des projets, des... Il y a beaucoup d'enthousiasme dans des nouveaux projets. On sent que c'est... Je pense qu'il y a quelqu'un avec qui ta personne collabore et participe qui vient de son passé. Mais ça implique énormément de travail, énormément de temps. Et l'impératrice, ici, elle est un petit peu délaissée, peut-être, puisque ce serait peut-être toi, l'impératrice, à moins que ce soit cette personne. Alors, revirement de nouveau, est-ce que ce ne serait pas ici l'autre personne ? Donc, que là, on voit en fait en miroir que dans ton tirage, on parle de ton autre qui serait le chevalier de bâton et qui doit travailler et que toi, tu es dans le tirage de ton autre. De toute façon, c'est vous deux, le chevalier de bâton, l'impératrice ou l'empereur, le chevalier de bâton. Ça, c'est vous deux. Ce qui se sent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour l'amour. Dans ce mois de juin, au début en tout cas, il y a beaucoup de... Il y a une nécessité de travailler. Toi, il faut que tu lâches. Cette personne-là, ça lui fait de la peine. Elle est triste que ça puisse pas vraiment... Que vous puissiez pas passer plus de temps ensemble. Surtout, il ne faut pas casser pour ça. Surtout, il ne faut pas s'énerver pour ça. Surtout, il ne faut pas... Il ne faut pas... Voilà. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux du travail de l'autre. Il ne faut pas être jaloux du temps que cette personne consacre à son travail. Ce sont des choses qui sont nécessaires. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour cette personne ou pour que toi, tu puisses t'épanouir. Donc, il faut comprendre et surtout, surtout, surtout ne pas s'imaginer des histoires à bras cadabrantes que en fait, cette personne, elle n'a pas du tout de travail mais qu'elle est juste en train de s'éclater avec quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Tout ira normalement assez bien. Donc, on enlève la jalousie. On va mettre plutôt cette carte-là devant. Un mois de juin, avec peu d'interaction et qui finit quand même très bien parce qu'il vous stabilise. Il va vous faire vous rendre compte qu'en fait, que vous pouvez compter l'un sur l'autre, que même dans les moments où il n'y a pas beaucoup de temps pour l'amour, où on ne peut pas être la personne la plus attentionnée, où on ne peut pas être super présent en train d'amener toujours au petit déjeuner le matin, je ne sais quoi. même comme ça, ça tient quand même. Ce n'est pas forcément que dans les meilleurs moments que ça tient. Ça tient aussi dans les moments où il y a un peu plus de travail, où ils sont un petit peu plus angoissants, où il y a plus de conflits, de défis aussi. Donc, ça va vous fortifier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte ? Alors, alors, on a, waouh ! On a deux tirages qui sont magnifiques aujourd'hui. On a le soleil. Youpi ! Reconnaissance publique. À la bonne heure, tout se passe comme vous le souhaitiez. Et voilà, votre moment de gloire. Tu as des idées innovantes et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec une totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Alors, lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. On y va, on se donne à fond. le soleil brille pour toi en juin. Donc, lancez-vous pour ta personne aussi. Lancez-vous. N'ayez pas peur que ça mette votre amour dans une mauvaise situation. Pas du tout. Ça ne va que vous renforcer. Bon, eh bien, on y va et on va voir qu'est-ce qui se passe avec notre petit ange ici. Alors, c'est l'ange Indriel ou Indriel. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, ils te disent que tu es un travailleur de la lumière et que Dieu a besoin de toi. pour briller et pour donner ta lumière divine et ton amour comme un ange en fait sur terre et sur tous ses habitants. Donc, tu es un ange de lumière et tu es là pour aider, pour briller, pour apporter de la lumière à certaines personnes. Alors bon, ça peut paraître un peu fou comme truc mais on a tous, on connaît tous une personne qui est un petit peu triste, qui est un petit peu seule et toi, tu as cette possibilité, tu as cette chose qui fait que tu peux lui redonner le sourire, tu peux lui faire une petite blague enfin chacun a son style, chaque ange a son style mais on sent que voilà, il faut que tu n'oublies pas ça parce que des fois, on est emporté dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans plein de choses et on oublie cet aspect qui est important de toi de briller, de briller sur terre pour donner un petit peu de lumière aux gens qui en manquent en ce moment. Donc, voilà, une belle mission, une très jolie mission que j'essaye moi-même aussi d'accomplir le plus possible. Donc, si tout le monde essayait de briller et de verser sa lumière sur les autres, je peux vous dire le monde serait un plus joli endroit. Donc, allez-y, soyons tous des anges, des anges de lumière pour aider autour de nous. Waouh ! On a un très joli mois de juin avec plein de possibilités, avec plein d'amour et qui vous renforce même si, bon, il y a un peu d'éloignement. Ce n'est pas super proche. On ne voit pas énormément. Quand même, à la fin, si à la fin du mois, je pense qu'il y a plus de possibilités d'être ensemble et de se voir. Mais ça vous renforce énormément. Ça vous stabilise énormément. c'est ces difficultés un peu du mois de juin et aussi, ça va être des réussites parce que si vous travaillez, c'est aussi pour réussir à quelque chose. Donc, je pense que ça va être très valorisant pour tout le monde. Voilà ! Il n'y a plus avoir de voix. Voilà, j'espère que vous avez retrouvé le message que vous cherchiez dans ce tirage. si vous l'avez trouvé. Ah ah ! C'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne. Il y a un petit bouton en bas là, c'est pour le faire. Voilà ! Merci ! Merci aussi de mettre un j'aime si ça vous a plu. Merci de mettre un petit commentaire. Et puis, pourquoi pas partager si vous avez envie. Voilà ! Merci pour tout ! Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.